et bonjour à tous hello everybody for this video i speak in french and the text is in english pour toucher une communauté qui parle nativement anglais je veux que cette vidéo soit écrite en anglais évidemment pour les autres qui parlent français vous aurez qu'à m'écouter je traduirai tout en français voilà j'expliquerai aussi tout en français l'objectif de cette vidéo est de savoir comment modder efficacement en tranchant viral en mêlée et l'objectif va être de taper du level plus 1000 alors évidemment si vous tapez pas du level plus 1000 mais que vous êtes habitué à taper du level plus 100 plus de 100 cette vidéo est aussi faite pour vous avant de se lancer quelques petites infos comme d'habitude vous avez mon pseudo endgame que vous pourrez trouver en bas vous avez mon discord vous avez le site internet où vous allez avoir régulièrement des infos et qui est souvent mise à jour à propos de leur prime et je vous invite tous ceux qui regardent mes vidéos et pour les abonnés bien entendu à rejoindre le discord où je vais vous allez pouvoir voir les nouvelles infos les nouvelles vidéos qui sont sorties et parler de jouer avec moi aussi sur discord on va pouvoir parler ensemble directement enfin voilà c'est un ou ce discord se veut être sympathique et voilà bien entendu donc commençons dans un premier temps nous allons voir les effets de statut et les effets des dégâts en tranchant viral donc dans un premier temps qu'est ce que provoque le viral donc le viral vous avez un négatif sur les machines greener vous avez un bonus évidemment sur la chair chair corpus et chair greener et un négatif sur l'infesté l'effet de statut ça va être quoi ça va être une augmentation des dégâts sur la santé et uniquement sur la santé pendant six secondes donc l'effet dure six secondes le premier proc va faire 100% dégâts les autres procs qui arrivent après font 25% dégâts supplémentaires en plus de 100% et tout ça ça va stacker jusqu'à 325% dégâts à 10 procs voilà concernant le tranchant les bonus vous allez avoir bonus encore une fois sur la santé des bonus sur les infestés un négatif sur les robots corpus et des négatifs sur l'armure greener mais le proc de statut va être vachement intéressant et on va le voir de suite le proc de statut va bypass l'armure donc va ignorer l'armure c'est ce qu'on appelle les trous de maids les dégâts directs sur la santé l'effet va durer six secondes et on va faire un dote par seconde donc un tic ce sera un tic un dote par seconde le calcul se fait de la manière suivante et ses dégâts directement sur la santé encore une fois ça sera dit des dégâts sur la santé donc la formule de calcul est simple c'est 0,35 fois les dégâts modés fois l'opony sur anti-faction les dégâts modés prennent en compte plein de modes enfin plein de modes les modes de dégâts critiques les modes qui augmentent vos dégâts les modes anti greener anti corpus anti-faction voilà mais attention les modèles de domaine n'inclusent pas les dégâts élémentaires ainsi que les dégâts physiques donc par exemple si vous augmentez de plus de 120 % les dégâts tranchants ça n'aura aucun effet sur le calcul de dote tranchant voilà il faut le savoir donc pour résumer un bonus sur la santé des négatifs comme on va le voir pour les greener des négatifs en tranchant en tout cas pour la mûre et des machines greener pour le viral mais comme le tranchant fait des dégâts directement sur la santé et que le viral augmente les dégâts sur la santé potentiellement les dégâts tranchants enfin les d'autres tranchants pourront être augmentés par le viral et c'est ce que nous allons voir juste après maintenant nous allons voir la combinaison entre le tranchant et le viral alors le viral augmente les dégâts sur la santé le tranchant c'est des dégâts sur la santé donc le viral va augmenter les dégâts de tranchant sur la santé tout simplement qu'est ce qu'il va se passer donc on reprend la formule de base 0.35 fois les modèles de maids et les modèles de faction voilà et nous allons imaginer une arme principale qui va avoir 100 de base de dégâts qui va être équipée de dentelure il me semble que c'est bien ça en français 165% de dégâts supplémentaires et un anti greener un anti faction greener pour 30% de dégâts supplémentaires si on reprend la formule on calcule d'abord les modèles de maids donc on prend les 100 de base on les remet là on prend les 165% on prend l'anti greener on arrive à 344,5 en modèles et ensuite ces modèles là qu'on a ici on va les remettre dans la formule en 0.35 fois 344,5 fois l'anti faction et on a 156 de dot de tic tranchant voilà c'est le saignement va donner 156,75 de dégâts constatation l'anti faction s'applique deux fois on a une fois ici et une fois ici et de ce fait là j'ai pris une anti faction non primed donc pour une anti faction non primed l'anti faction va être 169% plus efficace alors l'anti faction mode est 169% plus efficace et si vous mettez un mode primed ou un mode prime selon votre langage 140,25% de plus d'efficacité d'où l'importance d'un mode anti faction pour faire du dot tranchant je parle bien pour faire du dot tranchant dans le cas généraux l'anti faction reste toujours la meilleure option puisqu'il s'applique après tout c'est à dire vous allez d'abord augmenter les dégâts vous allez appliquer votre multiplicateur de dégâts critique et ensuite l'anti faction s'applique après mais l'anti faction reste toujours bien mais là il reste il est quand même pratiquement deux fois meilleur quoi deux fois un peu plus que ça il est extrêmement efficace on le voit ici il est beaucoup beaucoup plus efficace en termes de dégâts vous allez rajouter 30% et 30% au final sur les dégâts finaux donc c'est super super fort et maintenant on va appliquer le viral donc pour un proc on a dit que c'était 100% de dégâts supplémentaires donc c'est x2 un proc 100% on multiplie par 2 on arrive à 156,75 x 2 à 313,5 et pour 10 proc c'est 4,25 x on arrive à 666,17 de dégâts ce qu'on constate c'est simple c'est qu'avec le viral le tout premier proc va augmenter vos dégâts par x2 votre tranchant va être multiplié par 2 et à 10 proc c'est 4,25 x votre dot donc x2 votre dot au premier proc et à 10 proc 4,25 x votre dot donc c'est énorme vous allez quand même multiplier vous pouvez multiplier au final jusqu'à 4 x et minimum 2 x c'est très très fort alors il y a quand même un petit truc à savoir que je vais déjà juste après donc du coup la formule et ben c'est simple on reprend la formule de base et on va ajouter le bonus viral donc c'est la formule finale de calcul du dot dommage attention c'est justement ce dont je voulais en tenir si du tranchant est appliqué avant le viral avant le proc viral donc votre premier proc tranchant il va faire 156 de dégâts et lorsque vous allez faire un proc de viral après le prochain tic le prochain tic sera influencé par le viral mais que au prochain tic vous avez par exemple on reprend l'exemple qui est devant nous vous avez votre rame principale vous faites un proc tranchant vous faites 156 tranchant il reste encore 4 secondes d'effet parce que ça dure 6 secondes vous avez fait 2 proc tranchant il reste 4 secondes d'effet et vous avez fait un proc viral donc votre prochain tic si vous avez fait du viral va prendre en compte le proc viral pour augmenter justement vos dégâts d'autres tranchants donc ça c'est à savoir quand même maintenant qu'on a vu ça ben on va passer maintenant à l'étape suivante hein extrêmement importante l'étape suivante évidemment pour pouvoir proc du tranchant et du viral il faut savoir correctement modder en statut donc c'est ce que nous allons voir juste après là nous allons prendre une arme de mêlée les 24 prime ça demande d'être ronde maîtrise 14 pour pouvoir les avoir et les jouer donc la chance de statut de base est de 24% nous allons faire des dégâts d'impact de perforation et beaucoup de tranchant en terme de chance de statut individuel donc chance de statut sans prendre en compte la chance de statut de l'arme nous allons prendre pour faire le calcul les dégâts total et on va le diviser par l'élément choisi donc par exemple pour l'impact nous avons 5% de chance pour la perforation nous avons 20% de chance et pour le tranchant comme nous avons beaucoup de triga tranchant 75% de chance donc ça c'est ce que j'appelle la chance de statut individuel la chance de statut sans prendre en compte la chance de statut de l'arme ensuite on va multiplier tout ça par en fait la chance de statut de l'arme 24% nous allons avoir donc individuellement 1,2% de chance de proc de l'impact 4,8% de la perforation et 18% de chance du tranchant et c'est ce que j'appelle la chance de statut finale une fois qu'on a pris en compte la chance de statut de l'arme attention ça c'est une info qu'il faut absolument connaître mais quand une arme atteint les 100% de chance de statut et que vous dépassez les chances de statut vous avez 125% de chance de statut par exemple vous dépassez les 100% les 25% de plus ont une chance additionnelle de proc du statut ce proc de statut est indépendant des 100% des 100% ce qui veut dire que vous pouvez très bien faire un proc tranchant et avec les 25% par exemple de chance de statut supplémentaire que vous avez fait pour refaire encore un proc tranchant ou faire un proc impact avec vous allez pouvoir faire par exemple un proc tranchant impact ou un proc tranchant virale ou un proc voilà donc dépassez les 100% à un intérêt pour faire du double proc voire plus si vous avez 300% de chance de statut vous allez pouvoir faire potentiel vous allez même vous allez sûrement pouvoir faire 3 proc de statut en même temps donc c'est extrêmement intéressant d'augmenter nos chances de statut pour justement les dépasser et faire beaucoup de proc donc l'objectif de modder en statut ça va être justement de chercher à avoir autant de chances de proc virale que de proc tranchant donc pour ce faire on a 2 éléments à jouer on a la chance de statut de l'arme et on a aussi la ligne de dégâts parce que comme vous pouvez le voir la chance de statut de proc tranchant individuel elle est influencée par le total et par les dégâts de l'élément donc si on met trop de dégâts totaux pas assez tranchant ça va énormément diminuer le tranchant et donc ça va pas être dur donc l'objectif va savoir comment correctement modder en change de statut pour justement avoir beaucoup de change de statut et comment bien mettre nos mods de viral pour justement avoir des procs qui vont permettre de faire à la fois du tranchant et à la fois du viral c'est ce qu'on va voir juste après pour ce premier cas nous allons voir lorsque nous avons une arme buildée de la manière suivante donc qu'est ce qu'on peut dire globalement il est très bien on a un Continued Overload qui va permettre d'augmenter considérablement le dégâts on a 4 effets de statut selon Warprime tout à fait hein, on a 4 effets de statut 4x120, 480% de dégâts supplémentaires c'est pas faux on a le viral, très bien on a des dégâts critiques, on a de la chance de critique on a de la chance de statut, on a de la vitesse et on a le mode anti-greener donc pour moi tout va bien mais finalement le build n'est pas bon et là on va voir pourquoi donc on prend la chance de statut individuelle pour l'impact, pour la perforation pour le tranchant et regardez le tranchant 23% alors que tout à l'heure nous avions 75% parce qu'on a ajouté le viral voilà le viral donc là c'est lorsque vous avez une chance de statut individuelle mais aussi une chance de statut à 100% parce qu'on a 144% de chance de statut donc c'est comme si vous avez 100% de chance de statut ici donc déjà rien qu'avec 100% de chance de statut vous allez faire beaucoup plus souvent du viral que de tranchant donc déjà c'est pas top vous avez aussi 44% de chance supplémentaire de faire du statut donc si on le calcule avec 44% de chance de statut supplémentaire on va avoir ces statistiques là donc on prend ça x 44% et on a la chance de statut à 44% donc vous allez faire ces statuts à 100% plus 44% de chance de faire encore un autre statut parmi ces statuts là et moi juste pour vous donner un ordre d'idée j'ai additionné aussi les 100 et les 44% donc j'ai directement multiplié par 144% de chance de statut et on obtient ceci au final c'est comme si j'ai dessiné les deux ok donc ce que l'on constate et bien voilà le viral qui va écraser déjà ici à 100% de chance de statut à 44% de chance de statut il écraser aussi et en fait on a quasiment trois fois plus de chance de viral ce n'est pas top ce n'est pas top parce que du coup vous allez faire souvent du viral mais le proc tranchant va arriver peut-être qu'au bout du troisième coup ou du quatrième coup donc c'est pas top c'est pas top c'est pas top mais mais attention quand même le but va quand même fonctionner pour taper du level 200 ou 300 parce que vous allez faire quand même vos proc virales et au quatrième coup vous allez faire un proc tranchant vous allez avoir 10 proc virales ou vous allez faire votre proc tranchant le mob va mourir vite c'est sûr mais pour du level 1000 l'objectif va être de faire souvent le proc tranchant et souvent le proc virale donc c'est pas quand même efficace donc ce build là il est à proscrire pour taper du level plus 1000 il reste efficace pour taper du bas level du level 200, 300, 500 ça reste intéressant mais c'est pas assez intéressant à mon avis prenons maintenant le cas d'une arme donc de la même arme exactement mais on va modifier juste un seul mode regardez bien ce que nous avons nous avons ceci on a pas appris le mode accru de toxine de poison on a appris le mode 60-60 mais maintenant maxé et qu'est ce que l'on constate bon on fait un peu plus de statut parce que justement il a 4% sans statut supplémentaire ici mais surtout la base diminue et nous avons du viral la base de dégâts diminue et le viral est aussi élevé que le tranchant donc le fait de modifier ce mode va tout changer en terme de dégâts puisque en plus certes on modifie le sustain damage le DPS certes on le modifie mais ce DPS là ne prend pas en compte les procs tranchants et le procs tranchant n'est pas influencé les dégâts de procs tranchants ne sont pas influencés par les modes de dégâts de glace ou de poison donc on s'en fout en fait des dégâts ici ce qui compte ça va être le statut donc qu'est ce que nous avons en impact eh bien on augmente en en perforation on augmente aussi en tranchant on augmente et en viral on fait les mêmes donc ça veut dire que un statut individuel a 100% de chance en gros vu que la chance de perforation et la chance d'impact est quand même très la chance d'impact est quand même très faible on va quasiment faire autant de fois du viral que du tranchant et ça c'est quand même cool dès que vous allez taper vous allez pouvoir faire un autre tranchant et vous allez pouvoir faire du proc viral donc augmentez au fur et à mesure vos dégâts à chaque fois que vous tapez et ça c'est cool si on prend la chance de statut à 47,6% de chance de statut on a ça individuellement c'est à dire que lorsque vous allez faire votre premier coup vous allez avoir un des statuts qui est là et vous allez avoir 47,6% de chance de faire l'un de ces statuts là comme tout à l'heure je vais additionner les deux pour avoir une image à un petit peu près de la représentation de la chance de statut pour chacun d'entre eux et on obtient ceci et comme vous pouvez le constater le tranchant et le viral on obtient les mêmes chances de statut on a une chance écrasante pour un tranchant mais aussi en viral donc on va faire beaucoup de proc virale beaucoup de proc tranchant alors moins de proc virale que dans le build précédent mais le proc tranchant sera quand même là donc ça va être très efficace il y a quand même quelques petites modifications que vous pouvez faire puisque l'objectif va être de proc d'abord du viral et ensuite du tranchant pour que le proc tranchant s'applique sur le viral vous pouvez faire ceci vous pouvez augmenter la chance de proc de virale ok par rapport au tranchant en le montant d'un rang ou de deux rangs voilà et vous aurez cette petite différence sur la chance comme ça d'ici voilà vous allez voir cette petite différence là alors certains vont préférer augmenter le tranchant et réduire encore le viral en réduisant ce mode là en réduisant ce mode là c'est aussi possible mais on va pas faire ça parce qu'on veut d'abord proc le viral donc au final celui de là il est validé et c'est celui de là qu'il faut faire pour justement taper du haut level voyons maintenant les effets du tranchant du proc du dot en fait on va avoir le calcul de dot tranchant à partir de ces deux modèles et vous allez voir que ça change pas grand chose maintenant que nous avons vu la différence entre les deux builds nous allons maintenant calculer le dot tranchant donc en résultat voici donc les différents builds nous avons donc le bad build le mauvais build et le good build donc je reprends la formule des dot stage domain voilà on retrouve la formule je remets encore une fois l'alerte comme quoi les modes élémentaires et les modes physiques qui augmentent les dégâts ne sont pas inclus dedans voilà donc pour le test pour le calcul comment j'ai calculé ça ? j'ai considéré que nous faisions que deux statues avec l'homme de melee alors en vrai on peut en faire quatre mais on va faire principalement du tranchant viral pourquoi ? l'objectif va être de tuer en un coup ou deux coups l'ennemi donc généralement on va faire du tranchant viral ensuite on va ajouter trois statues la radiation le feu le magnétique avec le Nucor Cuva qui fait aussi du viral d'ailleurs donc ça fait cinq effets de statues cinq effets de statues avec Condition Overload ok ça sera 120% x5 donc 600% de dégâts de melee ok on a mis aussi le mode Anti-Greener pour 55% de dégâts ok donc le primed la version accrue ensuite alors là on va parler de Tia Crit alors pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est que le Tia Crit ou qui ne savent pas ce que c'est qui ne connaissent pas comment on calcule vraiment les dégâts critiques avec la chance de critique je vous mets un petit lien juste en haut voilà et vous pourrez cliquer sur ce lien pour justement regarder la vidéo concernant l'explication du Tia Crit qu'est-ce que le 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 Tia Crit quels sont les effets de la chance critique sur les dégâts critiques etc etc donc là nous supposons que nous avons un set de réalisateurs avec un robot Elios pour le coup donc 30% de chance par combo on a coup de sang donc on arrive à 90% de chance par combo donc au total on va arriver à 361% de chance de critique donc on arrive on est entre du Tia Crit 3 et du Tia Crit 4 donc en dégâts critique moyen on va faire du 14,74 j'ai pris vraiment le calcul moyen le calcul de dégâts critiques moyen parce qu'un coup on va faire du Tia Crit 3 un coup on va faire du Tia Crit 4 au final ça donne cette formule alors les 188 c'est la base vraiment la base de l'arme de mêlée on prend les 600% de bonus qui viennent de Condition Overload on a le multiplicateur dégâts critiques on a l'antifraction et ça donne ce résultat pour les Model Domage ensuite le Tic slash Domage donc le dot le calcul du dot on fait 1,35 fois les Model Domage ok et on va multiplier ça par l'antifraction et on a 16000 de dot de Tic tranchant et avec le viral donc on va avoir 1 proc pour 1 proc on multiplie par 2 tout simplement et pour 10 proc on multiplie par 4,25 donc on arrive à 69 000 environ de dégâts de dot tranchant vous imaginez ? et il faut savoir que ces 169 000 de dot c'est la même chose autant pour ce build là que pour ce build là les dégâts de dot sont les mêmes la différence entre les deux c'est la chance de statut puisque celui-ci le good fait autant de virale que de tranchant je vais pouvoir faire à la fois du dot tranchant et à la fois du dot viral c'est ça qui m'est intéressant donc je vais pouvoir augmenter mes dégâts je vais faire des DPS mon DPS sera plus fort dans le temps puisque sur une courte période je vais faire beaucoup plus de dégâts enfin de proc du coup de tranchant et de virale donc je vais augmenter mes dégâts je vais tuer l'ennemi plus rapidement que dans celui-ci où justement je vais avoir un SDPS qui va être certes élevé mais je vais pas très souvent enfin si je vais quand même proc le tranchant mais pas aussi souvent que je procurerais si j'avais ce build là donc c'est extrêmement intéressant et extrêmement important la chance de statut les dégâts vont être les mêmes pour les deux pour les deux builds les dégâts seront les mêmes en dot la différence c'est que la chance de statut va influencer le proc de virale et le proc de tranchant voilà passons maintenant à l'étape suivante toujours dans le cadre du coup des résultats qu'est-ce qu'on va s'attendre alors j'ai pris plusieurs exemples alors j'ai pris sur ce site là pour calculer enfin pour avoir les résultats si vous voulez des points de santé et des points d'armure qui prend un artiller lour corrompu donc voilà un artiller lour corrompu de base c'est statistique c'est des bases pour le level 8 on va avoir ceci 700 points de vie 500 points d'armure donc en réduction de dégâts il va avoir 100% c'est-à-dire que vous allez faire que 37% de dégâts de votre armure de melee si vous bypasser pas l'armure évidemment et donc en effective heals point de vie effectif point de vie effectif prenant contre l'armure c'est comme si vous devez faire des dégâts directement sur l'armure son bypass c'est comme si elle avait 1866 en fait de point de vie pour ça c'est simple vous faites 700 vous le divisez par les réductions d'hommage qui est là et vous avez le point de santé les points de santé effectifs ça c'est le level 8 après vous allez avoir le level 200 le maximum que vous allez généralement rencontrer lorsque vous jouez lorsque vous jouez en partie sur skypear l'événement le maximum de level c'était le level 200 et généralement en une heure de s'il passe vous allez arriver à le level 200 en survie donc voilà ça c'est le stat pour le level 200 il va avoir 387 000 de points de santé 25 000 d'armure quasiment donc ça fait 98,83% de réduction de dégâts et point de vie effectif du coup du coup en prenant en compte justement l'armure c'est comme si il avait 33 millions de points de vie et on va passer encore là-bas au dessus et on va prendre les levels 1000 justement le sujet de la vidéo 10 millions de points de vie de base 438 000 d'armure avec une réduction de dégâts qui est de 99,93% c'est à dire que vous allez faire seulement 0,07% de dégâts si vous prenez une arme qui fait 1000 de dégâts vous allez en faire que 7 si j'ai bien calculé en gros vous allez pas faire beaucoup de dégâts directement et c'est comme si qu'elle avait 15 milliards de points de vie en fait avec l'armure donc c'est énorme et attention donc là ces statistiques là ne prennent pas en compte où s'il passe c'est vraiment sans le prendre en compte le fait qu'il est en s'il passe normalement il y a 200% de plus de santé 200% de plus d'armure un truc comme ça là j'ai pas pris en compte où s'il passe et un truc à savoir le maximum de dégâts qui est affiché sur le jeu alors je sais pas si c'est maximum infligé réellement mais moi le maximum que je vois sur le jeu donc qui théoriquement peut être fait c'est 2.147.433.000 c'est pas vrai là le 20.000 il a 15 milliards de points de vie donc même si vous faites le maximum de dégâts qui s'affiche sur le jeu il est impossible de tuer à le 20.000 à 2 milliards où il restera 13 milliards de vie donc le mieux c'est de taper directement sur sa santé et là sa santé pour un level 1000 c'est 10 millions alors du coup par rapport à ça et bien le bad build il a un système dps qui est suffisant pour taper du level lui du level 200 même du level 500 je suppose parce que même du level 300 ça va être assez simple parce que vous avez quand même proc le viral et vous avez proc le tranchant à un moment donné ça va marcher donc en terme de dégâts voilà là sur du level 1000 par contre il faut vraiment faire du tranchant parce que 15 milliards de points de vie enfin vous pouvez pas taper 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 tout le temps sans faire de tranchant ou sans réduire la mur parce qu'évidemment là aujourd'hui on parle de tranchant viral mais vous avez aussi la possibilité de faire du feu corrosif pour réduire la mur j'ai pas encore parlé de ce cas particulier mais là je parle vraiment pour du viral tranchant donc pour du viral tranchant 10 millions de points de vie là quand même c'est beaucoup mieux de le faire avec le goût de buide parce que là pour le coup vous allez faire souvent du viral souvent du tranchant les points de vie vont tomber assez vite donc ça c'est vraiment pour les résultats maintenant on va voir un autre cas un cas particulier avant de voir ce cas particulier je voudrais d'abord vous montrer un build plusieurs builds et le cas particulier va venir juste après alors ça c'est un build pour jouer tranquillement pour jouer tranquillement je vais jouer d'une manière suivante je vais mettre ce mode là qui va permettre d'augmenter mon combo à chaque fois que je fais un proc de tranchant donc du coup comme on fait souvent de proc de tranchant mon combo va monter assez rapidement évidemment dégâts critiques avec chance de critique dégâts de mêlée vitesse de mêlée chance de statu et viral moi j'ai privilégié d'un peu plus de viral que de tranchant mais vraiment à peine plus après l'autre build aussi pour toujours pour jouer tranquillement et pour faire du petit level je joue donc toujours avec cette config là mais avec du viral toujours au même taux mais j'ai mis euh de la portée j'ai mis de la portée parce que je trouve ça sympa pourquoi j'ai pas mis les modes accru d'antifaction ou les modes d'antifaction parce que pour du petit level ça fonctionne là vous n'allez pas le tuer en un seul coup vous allez le tuer en trois coups quand même pas donc ça fonctionne quand même très très bien et vous allez le voir je vais faire une vidéo après une vidéo de démonstration sur le sujet et vous allez voir que ça fonctionne quand même très bien donc voilà les statistiques auxquels on s'attend donc là c'est un statistique total ok en comptant le total le tranchant le total viral comme si on multiplie par la chance statue finale donc les 144% je crois que c'est ou 147 ou 148 je sais combien j'ai je crois que j'ai les 150% de chance dans ce vidéo là voilà donc ça c'est juste pour voir à peu près la chance statue à peu près que je fais donc je fais un petit peu plus de viral un petit peu moins de tranchant mais la musique c'est d'avoir tant de viral ensuite donc au niveau de slash donc dans le premier build avec des dégâts critiques je vais faire du 6000 en d'autres tranchants et après avec le proc viral je vais arriver à 13000 jusqu'à 28000 avec des procs si je fais le build classique je vais faire 3000 de dégâts le build que j'utilise avec le mode de portée je vais faire 3000 de tics d'autres tranchants d'autres tranchants je vais faire 3030 et après je vais arriver à 12000 en viral mais c'est largement suffisant pourquoi c'est largement suffisant ? parce que à level 155 à 227 594 points de vie et franchement vous comptez 6 tics 6 tics donc 6 x 12000 ça fait du ouah j'ai plein de calculer ben ça fait à peu près du 72000 ou un truc comme ça c'est à peu près du 70 000 de dégâts quand le tics se finit donc vous mettez 10 tics de tranchants enfin c'est fini quoi 770 000 de dégâts en 6 on voilà donc ça reste quand même super super ça reste toujours super efficace pour taper du petit level voilà donc c'est un petit peu un petit propre représentation alors pourquoi j'ai mis level 155 ? tout simplement parce que comme je suis MR26 je peux mettre maximum que jusqu'au level 155 parce qu'après il y aura une vidéo de démonstration pour du level pour ce level là voilà donc maintenant on va passer à un autre buid buid très particulier pour ce buid particulier qu'est-ce que j'ai fait ? c'est simple je l'appelle le mode berserker berserker c'est vraiment le mode qui va tout péter littéralement tout et je vais le jouer avec un icor cuba qui va faire du viral dans ce build là donc c'est un buid avec les modes accru là je vous présente un buid avec les modes accru donc en fait qu'est-ce qu'il se passe ? je vais augmenter mes dégâts avec continue avec continue avec continue vous trouvez tous mes autres classiques la seule différence qui est la différence c'est que je ne mets pas de viral comme je ne mets pas de viral je vais mettre à la place à la place du mode toxine je vais mettre point de pression pour augmenter mes dégâts et je vais mettre encore du dégâts critique pour augmenter encore mes dégâts et ça c'est ce que j'appelle le mode berserker alors pourquoi que du tranchant ? tout simplement parce que je vais appliquer le viral avant avec le nu core le nu core enfin j'ai un buid nu core qui me permet d'avoir 200% 220% de chances de statut avec une cadence qui est assez rapide très rapide donc en fait en quand même pas 10 centièmes de seconde 20 centièmes de seconde il y a 10 proc de viral qui se proc donc je fais beaucoup de viral très rapidement et après j'ai plus qu'à taper en mêlée pour faire du tranchant du coup vous en retrouvez encore le tranchant plus viral que j'avais parlé tout à l'heure pour le coup voici ce que nous avons alors oui juste avant second bide mais là sans les modes accrus et je vais vous faire la démonstration sans les modes accrus comme ça vous allez bien voir la différence et vous allez vite comprendre en quoi c'est super fort même si vous n'avez même pas les modes accrus ça reste quand même très 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 fort donc en termes de dégâts donc en termes de chances de statut je vais multiplier la chance de statut par j'ai pris en compte toute la chance de statut en gros on va faire quasiment du tranchant on va avoir 100% de chance quasiment 100% de chance de tranchant on va faire tout le temps du tranchant tout le temps un seul coup de mêlée il faut aller du tranchant quasiment et c'est vraiment super efficace en termes de dégâts dans le build avec les modes accrus on pourrait arriver en tic en dégâts de dot 27000 juste le dot et avec les 10 procs de virale on peut arriver à 117000 de dégâts tranchants 117000 en moyenne en moyenne on pourrait arriver à un peu plus un peu plus ça va être du 150 000 on va arriver à des dégâts qui sont quand même assez élevés et dans le second build pareil moins de dégâts parce que j'ai pas mis les modes accrus et on arrive à 171 000 et là on revoit encore un level 155 vous voyez 117000 de dégâts avec du avec du géral donc en fait il suffit qu'il y ait deux tics deux secondes et un level 155 voilà il y a encore il y a encore avec l'arme de melee avec du 160 je dépasse les 100% de chance de statue et comme je dépasse 100% de chance de statue je peux faire en un seul coup deux statues donc je peux faire même deux procs tranchants simultanés imaginez un petit peu au moins d'une seconde il est mort littéralement donc maintenant nous allons voir ce qui se passe en gameplay qu'est ce que ça donne en gameplay alors pour ça j'ai pris j'ai pris vos bancs et j'ai pris les 20k et là j'ai pris le build avec celui qui théoriquement fait le moins de dégâts j'ai pris le mode de portée j'ai mis voilà ça c'est le build que je vous ai montré tout à l'heure j'ai mis le set de gladiateur sur le robot histoire d'avoir le multiplicateur de critique à 30% de combo 30% de chance de critique par combo et on teste ça au combo x12 ou x13 ça change rien le goût du des dégâts donc là hop je vais juste la faire en mêlée et comme vous allez le voir durant toute la vidéo je fais des petits procs après en fonction de la posture de l'arme de mêlée vous allez faire plus de dégâts la posture peut influencer sur les dégâts vous allez avoir des dots en fonction de la posture en fonction de la posture en fonction de les dégâts peuvent encore se passer et comme je pouvais le voir ça fonctionne très bien du 11 000 du 12 000 du 12 000 et comme vous pouvez le voir quand je fais un coup proc virale proc virale proc tranchant hop deux virales quatre virales cinq virales un tranchant et encore je suis même pas à 10 procs de virale souvent dans la vidéo je suis même pas à 10 procs de virale j'ai même pas assez de temps pour pouvoir faire des 10 procs pour vous dire à quel point déjà c'est fort voilà on finit d'ailleurs petit disclaimer c'est ce build là que j'ai utilisé dans la vidéo que j'ai faite sur Vauban la vidéo Vauban, Mag, Evenka que je vous recommande je vais vous mettre le lien il y a le lien qui apparaîtra en haut je vous recommande de regarder la vidéo et vous verrez que même ce build là peut passer enfin j'ai pas vraiment utilisé ce build là pour le build de Vauban j'ai pas mis de mode de panthée j'ai mis les modes de dégâts critiques pour la vidéo mais juste pour vous montrer que déjà rien que comme ça ça fait déjà beaucoup de dégâts voilà c'est le petit disclaimer du moment donc là on va essayer le build le build berserker sans mode accru donc je mets des dégâts critiques je mets de la chance des critiques je mets tout ce que j'ai tout ce que je vous ai montré tout à l'heure on va mettre les modes de dégâts critiques de chances de critiques je veux dire sur le robot et on va mettre de la chance de statu alors ça full statu sur le décor et comme vous pouvez le voir on a 221% de chance de statu on a principalement du viral avec 40 de dégâts et on va faire beaucoup de feu et de radiation mais le feu et de radiation n'aura rien qu'une influence sur le dot tranchant donc on va faire beaucoup de viral et très rapidement extrêmement rapidement bon là je passe un petit peu hop donc qu'est-ce que ça donne vous allez voir que ça fait très mal encore plus mal que tout à l'heure d'abord je vais utiliser le cubanucos je mets 10 props vous voyez j'ai 10 props de viral un coup 158 000 je bête il y a 3200 000 158 000 vous avez vu ? un coup 120 000 120 000 encore 120 000 et oui il y a des dégâts quand même il y a des dégâts qui font quand même 158 000 il faut faire 168 000 il va faire 168 000 il va faire 168 000 là le proc je vais pas trop se battre là je vais pas trop se battre là je vais pas trop se battre évidemment si vous combinerez tout ça ou que vous vante bah c'est un truc c'est quelque chose qui est mon avis je vais ranger un peu hop il y a des dégâts je m'a juste dessus et voilà c'est fou hein c'est fort donc voilà la petite démonstration de dégâts que vous pouvez faire avec le build de Berserk enfin le build classique qui est déjà extrêmement fort pour du petit level et le build de Berserk qui va être très très fort sur du high level sur du level 1000 et bien on arrive déjà à la fin de la vidéo alors conclusion de tout ça les dégâts tranchants par le proc tranchant bypass leur mur le proc de Viral augmente les dégâts de d'autres tranchants efficacité ça va être de quoi de builder de façon à voir le statut qui est entre qui est équilibré entre tranchant et virale histoire de faire autant tranchant sauf dans le build évidemment qu'il va du corps ou une autre arme qui fait du viral et votre arme nommée les full tranchant histoire que vous faisiez énormément de chance de proc tranchant et la chance virale avec une autre arme je dirais une arme sauve d'air ou une arme principale sur ce et bien c'est la fin de cette vidéo je vous invite si vous avez aimé évidemment à liker à vous abonner pour avoir le flux de nouvelles vidéos qui vont arriver et aussi activer la cloche et dans le pire des cas vous pouvez aussi rejoindre mon discord où vous aurez aussi le flux des vidéos et vous pourrez aussi me poser des questions et on pourrait aussi voir si je vois ensemble et tester tout ça et tester d'autres choses ensemble voilà et bien sur ce je vous souhaite une bonne journée bonne soirée en fonction de vous êtes et à bientôt